... La politique du gouvernement en question à l'Assemblée nationale. Le gouvernement maintient et maintiendra ses choix, affirme le Premier ministre. Le Parti communiste demande que ses propositions soient prises en compte sans dévoiler ses intentions. La sanction du vote tard dans la soirée. La crise automobile frappe Michelin. Le groupe annonce près de 5000 suppressions d'emplois avant la fin 85. Le colonel Kadhafi nargue la Grande-Bretagne. Il accuse les Britanniques d'avoir tué la jeune femme policier. Manifestation à Tripoli devant l'ambassade britannique à Londres. Le siège de l'ambassade libyenne continue. Et pilote juridique pour un naufrage, les communes bretonnes obtiennent à Chicago le dédommagement complet des dégâts commis par la Mokokadis. Madame, Monsieur, bonsoir. L'alliance de la gauche sera-t-elle clarifiée ce soir et dans quel sens ? Rien n'est moins sûr encore puisque l'Assemblée nationale doit se prononcer dans la soirée sur la déclaration de politique générale, lue cet après-midi, par le Premier ministre. Pierre Moroy, qui a donc choisi d'engager la responsabilité de son gouvernement pour parvenir à la mise honnête annoncée par le chef de l'État, Pierre Moroy, pendant 50 minutes, a rappelé les principaux objectifs de la politique du gouvernement, non sans avoir rappelé aussi son attachement à l'union de la gauche. Mais il est resté ferme sur le fond. « Dans aucun cas, le gouvernement n'acceptera de glisser dans la facilité. Dans aucun cas, nous ne laisserions pour une illusion, une illusoire satisfaction immédiate des Français subirent ensuite les conséquences de graves dérèglements financiers et économiques. Nous ne ferons pas courir ce risque à la France. C'est pourquoi le gouvernement maintient et maintiendra fermement ses choix. » Mesdames et Messieurs les députés, un chef de gouvernement doit avoir le souci du succès de sa majorité, mais il a vis-à-vis du pays un devoir supérieur. Aux côtés du Président de la République et sous son autorité, il doit assurer aux Françaises et aux Français le meilleur avenir. Le gouvernement ne cessera donc pas d'ajuster au plus près l'impératif économique et l'impératif social et humain. Privilégier l'impératif économique en sacrifiant les hommes, il n'en est pas question. Mais sacrifier l'économie au nom d'avantages illusoires, il n'en est pas question non plus. À terme, cela reviendrait d'une autre manière, à sacrifier également les hommes et la France. « Oui, notre politique est rude, » dira encore le Premier ministre. « Elle demande non seulement des efforts, mais parfois des sacrifices. » « Il demande la confiance du Parlement, il est vivement applaudi sur le banc socialiste, tandis que les communistes, Georges Marchais en tête, restent de marbre. » Et au même moment, Jacques Delors lisait devant le Sénat la même déclaration de politique générale. Les communistes, vous l'avez vu, n'ont donc pas applaudi M. Moroy, lui succédant à la tribune, après une interruption de séance, le président du groupe communiste, André Lajoigny, a rappelé à son tour les principes qui guident l'action de son parti. Sans un propos qui révèle les intentions de vote de son groupe, André Lajoigny a cependant émis quelques doléances. « Nos remarques, nos critiques vis-à-vis de tel ou tel projet gouvernemental, tout comme nos propositions ou suggestions, n'ont qu'un but, améliorer l'action de la majorité, parvenir à des solutions meilleures, répondre mieux à l'attente de notre peuple. Sur la base de notre accord sur les objectifs définis en 1981 et rappelés en 1983, il existe, c'est vrai, des divergences sur les moyens de les réaliser. Mais la discussion doit permettre d'avancer, de trouver des solutions mieux appropriées, à condition, évidemment, qu'il y ait la volonté de prendre en compte nos remarques et nos propositions. Je rappelle que la politique définie par notre Congrès est une politique de rassemblement populaire et d'union de la gauche sur des objectifs déterminés en commun. Mais l'union de la gauche, pour qu'elle soit féconde et belle, suivant votre expression, M. le Premier ministre, suppose la discussion et la prise en compte, à tout moment, des propositions de chaque partenaire. C'est la base de la coopération loyale et efficace, indispensable. Même scénario qu'une heure plus tôt, mais en sens inverse, cette fois, les socialistes ne bougent pas, tandis que seuls les communistes applaudissent. Comme le veut la procédure, les trois autres grandes formations de l'Assemblée se sont exprimées. L'UDF Jean-Claude Gaudin n'a pas mâché ses mots. Il ne s'agit pas d'une clarification entre socialistes et communistes, mais d'un vaudeville parlementaire et d'un drame dont les Français font les frais, a-t-il dit en substance. Pour le RPR, Claude Labbé, le départ des ministres communistes, c'est la grande illusion, la divine surprise, dont on parlera jusqu'en 86, pour abuser les naïfs et créer un effet de diversion. Quant au socialiste André Bilardon, il a affirmé au nom de son groupe qu'il n'y a pas d'autre politique de gauche que celle d'aujourd'hui et pas d'autre majorité de gauche que celle issue du 10 mai 80. A l'Assemblée nationale, cet après-midi, il y avait bien sûr l'affluence et aussi l'ambiance des grands jours. Daniel Brême et Dominique Laury ont parcouru les couloirs. 15h, le Premier ministre a l'air quelque peu tendu en arrivant dans la salle des 4 colonnes. Quelques instants plus tard, c'est la bousculade autour de Georges Marchais, André Lajoigny et Charles Fitterman, visiblement plus décontractés. Stratégie, allez savoir. 15h15, arrivée de Louis Mermaze, le débat commence. Après l'intervention du Premier ministre, les communistes demandent une suspension de séance pour réunir leur groupe. Et dans les couloirs, chacun commente le discours de Pierre Moroy ou l'attitude des communistes. Je pense que les communistes ont été attentifs. Ils délibèrent maintenant et nous attendrons les conclusions de leur délibération. Vous croyez à un drame ? Je ne sens pas le drame. De toute façon, les décisions qui seront prises, nous les assumerons quant à nous comme principal parti de la majorité. Pour Georges Sarr, représentant l'aile gauche du Parti Socialiste, le CRS, qui une fois de plus a critiqué la politique économique du gouvernement, il n'y a pas d'ambiguïté. Le CRS n'est pas une organisation, nous sommes des socialistes, membres du Parti Socialiste. Avec une étude particulière. Et pour nous, il n'y a pas de problème. Nous avons dit notre façon de penser à l'intérieur du parti et en tant que député, nous votons la confiance au gouvernement. L'opposition, elle affiche une grande décontraction. C'est un spectacle, disent les députés. Les uns s'en amusent, d'autres sont plus sévères. Nous, nous assistons ici à un vaudeville. Ce qui est dramatique, c'est que c'est le pays qui supporte tout ça. Je crois que les communistes vont réagir comme on peut s'y attendre, c'est-à-dire qu'ils maintiendront en toute immunité leurs droits à la critique, à la réserve, à la contestation même, dans la mesure où ils savent très bien que les socialistes ne peuvent pas se passer d'eux. C'est ainsi dans les bons comme dans les mauvais ménages. Juste avant la reprise des débats, suivi des députés communistes, Georges Marchais, le visage fermé, ne lâchera qu'une phrase aux journalistes. Il n'y a pas de décision de prise. Le suspense ou le faux suspense continue et il en sera ainsi jusqu'au vote qui interviendra tard, très tard dans la soirée. Le Premier ministre doit en effet, selon la pratique, reprendre la parole à 21h30 et c'est donc dans la soirée que chaque député devra voter en déposant un bulletin blanc s'il est pour, bleu s'il est contre, rouge s'il s'abstient. Mais quelle que soit l'issue du scrutin, on peut déjà douter, Albert Duroy, qu'il éclaircisse vraiment les rapports au sein de la majorité. Alors, après le discours de Pierre Moroy, la politique gouvernementale, elle, est effectivement claire et nette. Tout en évitant de choquer les communistes par des mots trop durs et en affirmant sa compréhension à l'égard de ceux qui doutent parfois, le Premier ministre a, sur le fond, montré la volonté de ne rien céder, ni sur le plan acier, ni sur la poursuite de la rigueur, ni sur la recherche d'un compromis scolaire, pour ne citer que ces trois exemples-là. Après le discours d'André Lajoigny, la position communiste est elle aussi claire et nette. Le Parti communiste est d'accord sur les objectifs à atteindre, mais pas sur certains moyens utilisés. Son soutien n'est pas inconditionnel. Il réclame d'être mieux entendu, plus souvent écouté. Mais la clarification que l'on attendait ne portait ni sur la politique du gouvernement, ni sur l'avis des communistes. On connaissait l'une et l'autre. Elle portait en revanche sur les rapports entre ce gouvernement et le Parti communiste. Il n'est pas sûr que le vote qui interviendra ce soir éclaire totalement ce point-là. Si les communistes se prononcent pour la confiance, cela signifiera-t-il qu'ils s'interdisent désormais d'avoir un pied dans la majorité et un autre dans la contestation ? Cesseront-ils de faire étalage de leurs désaccords ? Rien, jusqu'à présent, dans le débat, ne permet de le penser. Pour l'instant, seul a été clarifié ce qui était déjà lumineux. Les résultats du scrutin, vous les apprendrez tout à l'heure dans notre dernier journal à 23h15. Hervé Claude et le service politique de la rédaction feront le point complet de la situation. En marge du débat parlementaire, signalons que le secrétaire général du RPR, Bernard Ponce, demande des poursuites pénales contre Georges Marchais après les accusations portées par le secrétaire général du Parti communiste contre le Conseil d'État qui, vous le savez, a annulé hier deux élections municipales remportées par les communistes à Houille et à Thionville. Dans le secteur automobile, un nouveau groupe touché à son tour par la crise, le groupe Michelin, le principal fabricant français, le numéro 2 mondial du pneumatique, annonce une vague de suppression d'emplois, surtout dans ses usines de Clermont-Ferrand. Alain Doubeski. 4 920 suppressions d'emplois annoncées ce matin chez Michelin, mais cela pas avant 1985. Alors sur ce total, il y aurait 3 880 départs en pré-retraite à 55 ans. A noter que la plus grande partie de ces pré-retraites, exactement 2 500, concerne l'usine de Clermont-Ferrand. Les autres, c'est-à-dire 1040 personnes, se verront proposer une formation de reconversion, une aide au retour pour les travailleurs immigrés. Cela sur un effectif total de 47 000 personnes en France, dont 25 000 à Clermont-Ferrand. La réaction des syndicats à l'annonce de ces suppressions d'emplois a été vive. Pour les responsables de Sénéco, il n'y a pas sur effectif chez Michelin, et rien ne justifie la décision de la direction. Pour mesurer l'ampleur du problème économique et social posé par Michelin, il faut savoir que la firme pèse d'un poids très lourd dans l'industrie du pneumatique français. Sur 22 milliards de francs de chiffre d'affaires du pneumatique en 82, 14 milliards reviennent à Michelin. Pourtant, il y a 5 constructeurs de pneus sur notre territoire. Ils emploient 58 000 personnes, dont 47 000 rien que chez Michelin. Or, c'est l'un des secteurs où la technologie évolue le plus rapidement, avec elle la compétitivité et ses conséquences sur l'emploi. En ce domaine, Michelin est mal placé face à ses concurrents étrangers. Ainsi, le constructeur numéro 1, l'américain Goodyear, s'est emparé de 22% du marché mondial. Michelin, qui est en deuxième place, n'a que 18% de ce marché. Et pourtant, leurs effectifs sont les mêmes. Le conflit chez Citroën, la CGT, selon André Saint-Jean, attend du gouvernement qu'il refuse les licenciements et les suppressions d'emplois prévus par la direction. Une manifestation, vous le savez, est prévue demain à Paris. Les problèmes de la sidérurgie ont été abordés cet après-midi à l'Elysée, où le président Mitterrand a reçu le secrétaire général de la CFDT. Edmond Maire lui a demandé une amélioration sensible du plan acier, notamment en ce qui concerne l'avenir des aciers spéciaux. Et puis, une réélection sans surprise, François Guillaume a été reconduit pour trois ans à la présidence de la FNSEA. A l'étranger, c'est encore l'épreuve de force entre la Grande-Bretagne et la Libye qui domine l'actualité. Une épreuve où chacun des deux protagonistes agit selon son tempérament et un souci inégal des bonnes mœurs internationales. Le colonel Kadhafi éructe et accuse tout simplement les forces de l'ordre britannique d'avoir tué la jeune femme policier, frappée il y a deux jours d'une rafale de mitraillettes tirées de l'intérieur de l'ambassade libyenne à Londres. Les Britanniques, eux, maintiennent avec flègme le siège de l'ambassade libyenne, mais à Tripoli, leur ambassade est toujours menacée. Didier Regnier et Philippe Aroir. Tripoli, ce matin, des centaines de manifestants se dirigent vers la chancellerie britannique. Ils réclament la levée immédiate du siège terroriste déployé, je cite, par les autorités anglaises à Londres. Illustration parfaite de la rapidité avec laquelle la population peut être mobilisée grâce au comité de quartier qui quadrille le pays. Depuis mardi, une grande tension règne autour de l'ambassade britannique. Très vite, les forces de police et ceux qu'on appelle les étudiants révolutionnaires ont encerclé le bâtiment. Pendant une journée, 24 personnes y ont été séquestrées, mais l'ambassadeur britannique vient d'annoncer que les diplomates pouvaient quitter la chancellerie et circuler librement dans la ville. Devant la presse ce matin, le colonel Kadhafi a affirmé, je n'ai rien à voir avec cette situation, ce sont les Anglais eux-mêmes qui ont tué la jeune femme policière. Mais attention, les membres du bureau libyen de Londres ont le droit de se défendre contre cette attaque lancée par les forces de police britanniques. Tandis que le périmètre de l'ambassade libyenne devient un lieu de visite pour les touristes, on continue à jouer la patience et le calme ici. Une tactique qui a bien réussi. La présence massive de policiers a démontré que l'on prend les choses au sérieux. Mais depuis le début, il n'est pas question de pénétrer dans l'ambassade qui est un territoire étranger et les britanniques ne veulent en aucun cas violer les lois internationales. Le bouclage sur un kilomètre carré de tout le quartier vise à isoler du reste du monde les diplomates libyens enfermés dans le bâtiment. Des psychiatres conseillent les policiers sur la façon de dialoguer sans faire monter l'attention. De la nourriture et des cigarettes ont été envoyés aux Libyens. Cela dit, c'est au niveau diplomatique qu'une solution peut être dégagée. C'est pourquoi le dialogue Londres-Tripoli a continué à fonctionner à plusieurs niveaux. Et là encore, à Londres, on évite de l'envenimer. C'est ainsi que le Foreign Office a refusé de commenter la nouvelle d'une télévision américaine qui prouve, grâce à un satellite espion, la responsabilité directe du gouvernement libyen dans la fusillade de mardi. Le ministre de l'Intérieur britannique s'est rendu tout à l'heure sur les lieux et les tractations avec Tripoli se poursuivent. Pour la deuxième fois en moins de deux mois, le président libanais Amin Jemayel a pris le chemin de Damas ce matin pour rencontrer le président syrien Assad. L'objectif est à nouveau de parvenir à un accord sur une trêve durable à Beyrouth après les combats intermittents de ces dernières semaines et de définir les conditions de formation d'un gouvernement d'union nationale. Maurice Werther. Le président Jemayel est arrivé ce matin à Damas où il était déjà venu le mois dernier pour rencontrer le président Assad de Syrie qui joue, on le sait, un rôle déterminant dans l'évolution de la situation au Liban. Pour préparer ce sommet libano-syrien, une conférence intra-libanaise a réuni hier les représentants des principales tendances politiques. Le but de rencontre Assad-Jemayel est évident. Premièrement, établir ou confirmer la sécurité à Beyrouth et dans la montagne libanaise, condition de tout règlement politique. Deuxièmement, examiner avec le président syrien les conditions de ce règlement politique. En l'absence de toute indication précise, on suppose de façon vraisemblable que l'on va étudier les moyens de rééquilibrer les pouvoirs politiques entre chrétiens et musulmans du Liban. Dans l'état actuel du chose, ce rééquilibrage devra se faire en faveur des musulmans, aujourd'hui sous-représentés compte tenu de leur nombre, de leur influence et de celle de leurs puissants amis étrangers par rapport aux chrétiens. Un moyen pourrait être de diminuer les pouvoirs de la présidence de la République, cette fonction restant à un membre de la communauté chrétienne, comme c'est le cas actuellement. A Jérusalem, on estime que cette rencontre démontre à nouveau le peu de cas que fait la Syrie de la souveraineté libanaise. Il s'agit d'une sale falsification concoctée à des fins nettement provocatrices. C'est ainsi que l'agence TASS, avec cinq jours de retard, qualifie l'affaire du Tupolev soviétique qui, vendredi dernier, vous vous en souvenez, s'était écarté de son trajet habituel pour survoler la Rade de Toulon. L'ambassade soviétique à Paris a émis une protestation officielle dans le même sens. Il y a six ans, un pétrolier géant battant en pavillon libérien, la Moco Cadiz, faisait naufrage au large des plages bretonnes. Au terme d'une longue et coûteuse procédure, les 76 communes qui ont porté plainte obtiennent aujourd'hui entière satisfaction. Elles ont droit à un dédommagement complet dont on ignore encore le montant. Ainsi, on a décidé le tribunal de Chicago. Isabelle Béchelère et Paul Lefebvre. Le 16 mars 1978, problème de gouvernail à bord de la Moco Cadiz à 2 km au large de Port Salle. Le capitaine hésite trop longtemps. Quand les fusées de détresse sont tirées, il est trop tard. Le géant, rempli à rabord de pétrole brut, s'échoue sur les rochers. C'est le début de la plus importante catastrophe maritime de tous les temps. Jour après jour, les 223 000 tonnes de pétrole que transportait la Moco vont souiller plus de 350 km de plages et de rochers. Les secours se mettent en place, l'armée pompe. Des volontaires venus de toute l'Europe prêtent main forte aux Bretons consternés. En tout, on récupère 30 000 tonnes de ce poison noir. Le reste, c'est l'affaire de la nature. Les oiseaux meurent par milliers, même quand des bénévoles tentent de les sauver. Il est rarissime qu'ils survivent à la pollution. 6 mois après l'échouement, l'épave hostile est toujours là. Tout le brut n'est pas libéré, le pompage n'était pas assez efficace, alors on attaque le monstre à la grenade. Sur la côte et dans l'arrière-pays, les Bretons sont désabusés. Ils ont vécu un été catastrophique. Le tourisme, n'en parlons pas. Des Français et beaucoup d'autres ont renoncé à la Bretagne. Plus question, par exemple, de récolter le Gohémont dans la région sinistrée. Quant aux austréiculteurs, ils sont contraints de détruire 4 800 tonnes d'huîtres au goût de mazout. Le poisson, lui, est mort par dizaines de milliers de tonnes. Dans tout le Finistère et les côtes du Nord, les élus se mobilisent pour obtenir des indemnisations. D'abord de l'État français, bien sûr, mais ils envisagent aussi le procès contre les armateurs de la Moko Kadis. 76 communes se porteront partie civile. Dans la baie, la carcasse est toujours là et Nargues-Porsal, attendant qu'une ultime tempête l'envoie par le fond. Mais à des kilomètres de là, les avocats internationaux affûtent leurs arguments pour le procès de Chicago. Le juge fédéral, Frank McGarr, à Chicago, vient donc de rendre un jugement qui est le premier de cette nature et qui va avoir pour conséquence, outre de donner raison aux Bretons victimes des pétroliers pollueurs, de lever, une bonne fois pour toutes, l'hypocrisie des pavillons de complaisance. En effet, comme le réclamaient les 76 communes bretonnes, le magistrat américain a reconnu l'entière responsabilité de la société véritablement propriétaire du navire, la Standard Oil, qui s'était dissimulée derrière une immatriculation libérienne et plusieurs sociétés écrans pour exploiter la Moco Cadiz. En somme, M. McGarr, après deux ans de réflexion, a défini que la catastrophe avait pour cause d'une part la mauvaise construction du navire, responsabilité du constructeur espagnol, et le mauvais entretien du bateau, responsabilité de la compagnie pétrolière américaine. Le constructeur, le propriétaire, l'utilisateur, tous ceux qui étaient finalement à l'origine de l'utilisation d'un pétrolier mal construit et mal entretenu sont donc déclarés solidairement responsables, ce qui veut dire que les Bretons auront la possibilité de se retourner contre tous, et chacun d'eux en particulier, pour obtenir réparation des dommages. Autre élément important du jugement, le juge américain a déclaré que l'État français était dégagé de toute responsabilité dans la catastrophe, ce qui était, vous vous en souvenez, la thèse des Américains. Ce jugement va faire jurisprudence. Maintenant, le juge va, selon la procédure américaine, s'attacher à étudier le dossier des dommages. Les parties civiles réclament environ 3 milliards de francs. Il va leur falloir encore quelques mois de patience. Déjà, les frais de procédure ont coûté à chaque habitant de chacune des 76 communes 9 francs par an depuis 82. Même charge pour l'État. Le jugement d'aujourd'hui de M. McGaard démontre que cela en valait la peine. S'agit-il encore une fois du gang des postiches ou de nouveaux émules ? Des malfaiteurs masqués ont éventré ce matin les coffres d'une banque à Cachan dans le Val-de-Marne. Une nouvelle forme de banditisme qui exploite la vulnérabilité des coffres bancaires. Jean-Marc Dubois. L'agence est exceptionnellement fermée par suite d'un incident. Une affiche que l'on voit de plus en plus sur les portes des banques. En effet, ce matin, à l'agence de la Banque Parisienne de Crédit à Cachan, les gangsters n'ont pas été originaux mais en revanche très efficaces. Ils sont arrivés à 8, 1 à visage découvert et 7 masqués façon gang des postiches. Après avoir maîtrisé personnel et clients, ils sont descendus par cet escalier à la salle des coffres. Avec Marteau et Burin, en 50 minutes, ils ont ouvert 81 coffres sur les 160 de la banque, soit 1 toutes les 45 secondes. Depuis septembre 1981, ce sont ainsi plus de 3000 coffres qui ont été forcés. Les salles fortes sont devenues la cible préférée des gangsters. Beaucoup d'argent dans un même lieu et des coffres peu résistants. Alors, contre le Marteau et le Burin, plusieurs solutions dispositif plus efficace, ce CEP-Kit, un renfort qui se glisse à l'intérieur même du coffre. On peut en venir à bout, mais il faut du temps. Autre possibilité, mettre dans votre coffre un autre plus petit. En fait, deux fois plus de travail pour le gangster. Troisième solution, le coffre justement appelé fort, mais cela coûte cher car il faut reconstruire entièrement la colonne des compartiments. Autre possibilité, renforcer plus tôt la protection de la salle des coffres elle-même. Comme avec ses vitres reliées électroniquement entre elles, si l'une est brisée, une alarme se déclenche automatiquement. Mais équiper tous les coffres de tel système de protection est un investissement très lourd. En effet, il y a en France 4 millions de coffres individuels et leur contenu n'a pas toujours une très grande valeur. Le sport ce soir, c'est d'abord le tennis à Monte Carlo. Yannick Noah s'est qualifié pour les demi-finales en battant l'Uruguayen Diego Perez en trois manches. Dominique Louglou. 60e joueur mondial, Diego Perez a posé de gros problèmes à Yannick Noah. Premier set laborieux, Noah hésite à monter et quand il le fait, il le fait mal. Résultat, 6-4 pour Perez. Deuxième set, Noah se ressaisit. Il mord dans la balle. Ses montées sont plus franches, Perez, lui, ne suit plus. Incontestablement, Noah joue mieux et gagne 6 jeux à 2. Troisième set, rien de facile. C'est même encore très laborieux. Noah emporte 6 jeux à 4 seulement après plus de 2h20 d'un match. Bien difficile pour lui. En tennis de table, le français Jacques Secrétin, pourtant nouveau champion d'Europe par équipe, eh bien Jacques Secrétin vient d'être éliminé de l'épreuve individuelle à Moscou dès le premier tour. Football, deux victoires en deux jours pour le football français. Une qualification pour les Jeux Olympiques et hier soir, une éclatante revanche pour l'équipe A face à l'Allemagne. Une victoire qui efface la déception du petit succès devant l'Autriche. Roger Zabel. Match amical, mais dans une atmosphère de revanche d'où une rencontre finalement pas tout à fait cordiale. Rigueur, virilité, agressivité, mais spectacle sur le terrain du moins car dans les tribunes la violence de certains supporters allemands a dû être réprimée comme toujours par la violence. Dommage, ce sera le seul point noir de cette soirée. L'équipe de France a séduit malgré les absences de Platini, Giresse, Tigana et Touré. Avec Bruno Bellone tout d'abord, surnommé Lucky Luke parce qu'il tire paraît-il plus vite que son ombre. Une deux avec Didier Six, frappe de volée, un peu haut mais superbe. Ou encore centre d'Amoros, remise de le roux de la tête, première frappe, deuxième frappe, encore trop haut mais également très beau. Puis c'est un corner de bravo, tête de le roux, dans mes bras, dit Schumacher. Alors, Baptiston arrive, centre, tête de Six, chaud devant, des occasions multiples qui sont l'aboutissement d'un jeu collectif remarquable. Le seul vrai barrage, en fait, c'est Harald Schumacher. Pour les plus rancuniers, oublions un instant le passé et constatons les très grandes qualités de ce gardien à qui l'équipe d'Allemagne doit sans aucun doute d'être retourné de l'autre côté du Rhin en ayant encaissé un seul bout. Ce but va arriver grâce à Didier Six à 10 minutes de la fin. Crochet intérieur, crochet extérieur, Gianguini au premier poteau, Schumacher est enfin battu. Comme quoi, un match amical peut être bon quand il ne l'est pas tout à fait amical, mais enfin. Il y avait un quartet aujourd'hui à Auteuil. Si vous avez joué le 14, le 9, le 4 et le 8, vos 5 francs placés dans l'ordre rapporte gros 49 921 francs 50 et dans un ordre différent 2837 francs 50. Et maintenant en place au roi soleil, Alain Gilot-Pétré. Oui, vous parlez de l'astre, bien sûr. Tout le monde au balcon, vous verrez Pâques. Eh oui, Noël au balcon, eh bien Pâques aussi. Regardez la photo satellite, il y a eu un petit passage nuageux aujourd'hui, c'était pas grand chose, Alto Stratus, Alto Cumulus, Sirocumulus, c'est pas méchant. C'est parti, pour demain c'est la même chose, toujours l'anticyclone, c'est du beau temps partout et après-demain aussi, regardez la carte, simple, soleil partout après dissipation de quelques petites brumes matinales, quelques nuages sur le nord-ouest, mais ce sera du beau temps, donc vendredi, samedi et sans doute dimanche aussi, ça devrait se gâter lundi ou mordi, mais très peu. Température encore en hausse, de 14 à 20 degrés sur la moitié nord, ça y est, on passe la barre des 20 degrés à Rennes et à Paris pour demain, 14 à Langres et sur la moitié sud, de 18 à 24 degrés, 24 degrés à Biarritz, qui demain aura sans doute la palme de la chaleur, 20 degrés à Cognac. Demain, vendredi 20 avril, 4 minutes de soyeur en plus, levé 6h49, couché 20h50 à Paris, c'est la Sainte Odette, bonne fête à toutes les Odettes qui feront très attention, voici maintenant les conseils de bison futé pour Odette et pour les autres. Les départs de demain, vendredi 20 avril, évitez de partir entre 15h et 21h, ceci est surtout valable pour la région parisienne. A 23h15, Hervé-Claude vous présentera notre dernier journal avec le résultat du vote à l'Assemblée nationale sur la déclaration de politique générale du Premier ministre. Demain, 12h45, Antenne de midi, 18h30, c'est la vie. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada